je n'ai pas dit ça va on se calme on se calme moi calme vous savez qu'il n'y a pas le son n'est pas très très fort voilà le musicien pour lui dire qu'on peut commencer mesdames de monsieur de la presse je m'adresse à vous au nom de tous les leaders du président de la mouka j'ai ainsi nommé moïse katoumbi jean-pierre bemba freddy matungoulou adolphe mouzitou et bien sûr moi même nous avons décidé de vous parler aujourd'hui pour que nous puissions constater ensemble l'assassinat définitif de la démocratie par la cour constitutionnelle en effet et comme vous le savez les élections sont régis par une loi électorale et cette loi électorale en vigueur dans notre pays énonce à son article 76 bis que je cite le récomptage des voix rélévant du pouvoir d'appréciation du juge est une mesure extraordinaire d'instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d'usage cette mesure est menée de manière contradictoire par le juge en présence du ministère public de la commission électorale nationale indépendante des partis politiques des regroupements politiques des candidats indépendants ou des lèvres mandataires il ressort de la lecture de cette disposition légale que les juges constitutionnels devraient démontrer que 1 il a épuisé toutes les voies de vérification d'usage avant de recourir au comptage des voix à l'issue du quel tel député devait être invalidé au profit de tel autre 2 les dix récomptage s'est déroulé contradictoirement en présence de tous les partis notamment le ministère public la cni et nous partis politiques membres de la coalition la mouka ce qui n'a jamais été fait curieusement 33 députés ont été invalidés parmi lesquels 23 de notre coalition nous dénonçons ces comportements des juges un comportement manifestement orienté contre notre coalition et de nature à mettre à mal la cause la cohésion nationale déjà très fragilisée par conséquent nous rejetons tous ces arrêts iniques de la cour constitutionnelle pris largement hors délai violent ainsi les dispositions de l'article 74 de la loi électorale qui stipule je cite le délai d'examen du contentieux de l'élection présidentielle et des sept jours à compter de la date de la saisine de la cour constitutionnelle c'est lui du contentieux des élections législatives provinciales urbaines communales et locales et de deux mois à compter de la saisine des juridictions compétentes vous avez donc compris que par cette énième forfaiture d'une cour constitutionnelle aux ordres monsieur félix chilumbo et joseph kabila ont assassiné en de la corruption le seul véritable salaire du juge et du magistrat ils ont détruit la nation en faisant de la fraude et de la tricherie les deux grands principes de vie en république démocratique du congo les juges de la cour constitutionnelle ont perdu totalement leur indépendance au profit de l'appartenance à une coalition politique désavouée par le peuple congolais cette situation est totalement inacceptable et nous devons y mettre fin par tous les moyens trop c'est trop en plus de l'injustice de la commission électorale nationale nationale indépendante la cni qui a nommé des députés de kabila la cour constitutionnelle vient de commettre une fois et en invalidant 20% de nos élus en violation flagrante de la loi c'est pourquoi nous nous disons au peuple congolais et au monde entier que nous allons mobiliser notre peuple pour barrer la route à tous ces conglomérats des ennemis de la république ainsi nous annonçons une série d'activités citoyennes suivant l'ordre si après un poursuite du sit in devant la cour constitutionnelle sit in débuter les onze juin deux mille dix neuf deux marche des mamans au départ de la gare centrale jusqu'à la cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin deux mille dix neuf trois marche des députés sénateurs cadre de la mouka et des patriotes concolais au départ du palais du peuple jusqu'à la cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin deux mille dix neuf quatre suspensions des activités parlementaires de tous les parlementaires la mouka jusqu'à nouvel ordre 5 le 30 juin deux mille dix neuf des manifestations des grandes envergures sur toute l'étendue de la république pour contester les décisions de la cni et de la cour constitutionnelle que dieu bénisse la république démocratique du congo et son vaillant peuple je vous remercie la morale on va on va prendre quelques questions et réponses je vais lire quelques questions que le président va répondre il faut pas s'étendre soyons précis et net d'accord est ce qu'on peut faire ça la personne qui a une question lève sa main là où il est vite fait et on s'arrange ok essayez de venir un peu plus je t'inquiète pas trop vas-y 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 oui quel ordre vous nous journaliste de la règle de trinité c'est fait ouais vas-y oui ma question est celle de savoir monsieur le président martin fayoulou selon les dispositions de la constitution les arrêts de la cour constitutionnelle sont inattaquables inviolables et donc imposables à tous quel commentaire faites-vous parce que vous remettez en cause ces arrêts de la cour constitutionnelle merci très bonne très bonne question madame les arrêts sont rendus au nom du peuple congolais les souverains primaires et le souverain primaire n'a pas demandé au juge de rendre des arrêts iniques le souverain primaire n'a pas demandé au juge de violer la loi le souverain primaire n'a pas demandé au juge de ne pas respecter la procédure donc aujourd'hui c'est ce souverain primaire qui est lui le décideur final donc les arrêts de la cour ne sont pas au dessus du souverain primaire et c'est le peuple congolais aujourd'hui qui juge et qui a décidé que ces arrêts sont iniques et totalement rejetés c'est lui qui rejette donc le souverain primaire peut rejeter tout ce qui n'est pas en accord avec ce qu'il pense merci encore une question rapidement je pense que ça va être un peu plus tard j'ai vous puissé c'est un peu plus tard je vais vous remercier je me suis marqué depuis longtemps et les conférences de textes, journalistes, journalistes, c'est un poids de presse. Et les conférences de textes, journalistes, c'est un peu de presse. Cela veut dire, IDP, FCC, mariage, contre une autre. Est-ce que vous vous en pensez que les gens, les gens, les gens, les gens, qui sont dans la IDP, vous pouvez vous laisser dire la population de plus en plus ? D'accord. Tautique, les gars, on a deux questions. Parce que sinon, on est tous les jours, on a un peu plus vite. Rapidement, s'il vous plaît. Président, à répondre à vous. Voilà, je vais répondre en français et puis je vais le dire aussi en lingala. Écoutez, nous avons déjà en son temps félicité les militants de l'UDPS parce que le militant de l'UDPS avait demandé à M. Félix Chilumbo Tshisekedi de venir exhiber l'accord secret qu'il avait signé avec M. Kabila. Mais nous nous posons la question si cela a été fait. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous joindre à M. Chilumbo Félix Chilumbo Tshisekedi parce que nous ne connaissons pas la teneur de l'air d'accord. Et M. Tshisekedi, par ses comportements, il a trahi le peuple congolais. On ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui a trahi le peuple congolais. Et c'est pour cela à Kisangani, nous lui avons demandé de divorcer de Kabila parce que ce mariage n'était pas un mariage normal. Nous avons dit et demandé à notre frère, et j'insiste à notre frère Chilumbo Tshisekedi de se souvenir de ce que le peuple congolais avait dit le 29 septembre 2018 à l'esplanade des martyrs à Kinshasa. Le peuple a dit, s'il vous plaît, leader politique, ne nous trahissez pas. Et nous lui avons demandé de se souvenir de ce que lui-même avait dit le 11 novembre 2018 à Genève, que le changement à partir d'aujourd'hui s'appelle Martin Fayounou. Et que nous tous ici, si nos militants, nos bases, nos partis politiques nous demandent de nous départir de l'accord qu'on vient de signer, il faudra dire à ces militants, à ces membres du parti que ce n'est pas possible, on ne pourra pas le faire. Et donc c'est à lui de tirer les leçons et les conséquences de son comportement. Aujourd'hui, le peuple est déterminé à bouter M. Kabila dehors. Lui, il a cru qu'il pourrait donner des béquilles à M. Kabila et il a cru qu'il était plus fort que le peuple. Mais, comme a dit notre frère Rossi Moukendi, d'heureuse mémoire, que le peuple gagne toujours. Il a cru qu'il est, il s'est perdu des déficits convenientes. Il a cru qu'il avait la majorité, des déficits, des déficits, des déficits, des déficits, des déficits en Chilombo. Pour yé, à bébici, m'obé comme un néné. Oyo, bana ya congo, va pesa ki piso. Balobaki na biso, bino, bino va lider na biso. Boyo, gisa biso, soni té. Bo trahir biso, té. Bo zala elongo, so ki bo zali elongo biso, tokocha bino pwa, toko pesa bino mpifo. Pobo longa, elongo basala ki bo mwona ki le 30 desambre yango wana. Ye akeyi, amilongo li na lingomba otosalaki, likopa otosalaki. Amilongo li akeyi ko pesa, banzete, oyo bakoka, batambula kanango, apesi yango na kabila, po kabila achika la sese seko. Leloyo amoni, eleke li ye. Leloyo, lobyo elekaki, to pesa ki, to tonda ki bandeko, oyo ya idepeso botondi. Tolobaki boye. Bino bandeko ya idepeso, bolobi na feliks, tisekedi. Ala ki sa, akor oyo ye asinyaki na kabila. Eske, ti leloyo. Ala ki siyango? Alor buso, toko ki, te, ko sangarana ye, paske ye asalina kabila. Kabila, peuple kongolais, alingiye te. Yangonabu mwona ki na maponomi. Oyo elekaki, le 30 décembre 2018. Peuple kongolais, atondisi, ba depité provincio, yalamuka. Peuple kongolais, aponi, ba depité nationo, yalamuka. Peuple kongolais, apesi, président, yalamuka. Si ko yo seni, na koul constitutionnel, ba bebisi, mokano, yalpeuple kongolais. Eske, biso leloyo, toko ki ko trahir peuple, toke ne pa ya mouto yalpebisi mokano wana. To sangarana ye, te, yende, yende, esengeli akabwana, na kabila. Ah, merci. Une dernière question, on peut arrêter là. Bah nous sommes dans... Écoutez, je crois que le communiqué est suffisamment clair, on va distribuer à tout le monde. La version Lingala va arriver, mais on doit arrêter là. Je crois que l'essentiel a été dit, s'il vous plaît. Sinon ça va, on risque d'aller un peu plus loin. Encore merci, merci. Maintenant, comme on a dit, que nous commençons déjà là, les députés et les cadres de l'amuka vont aller au sit-in, à la cour constitutionnelle. Les cadres de l'amuka sont les patriotes. Donc là, on va vendre un courant à la kimiat. Là kimiat, on va te lèmere pour les mounas et les bandes. Lobby. Lobby mokolo yalumi nyey. Marche et au saleme. Bande konabiso yabasi. Bako banda na gare centrale. Donc déjà dans 8 heures, il y a eu la cour, il y a eu la gare centrale, il y a eu la cour constitutionnelle. Et bonjour, on y a eu le bali, les députés, les sénateurs, les cadres à la mouka, les patriotes, les citoyens congolais, les femmes, les citoyens, les puits, les citoyens, les citoyens, les licensions, les programmeurs, les citoyens, les difficultés, les citoyens, les citoyens, les Fruit of China. pour la citine et bongo sikoyo boko zela tuc city wana et gosala mikolo nyoso au vendakouna t batouana bako bongo la makan ici la bongo et bongo d'engue tolobi les 30 juin wana mokolo ya kafu kafu balobaka au yo a sonyoso balobaki oba congolais babi magate balobaki oba congolais barmi monisa kate toko mi monisa pour nato lakissabango que peuple congolais ou ya vota qui le 30 juin a sali d'accord t namakambo yo kour constitué le salaki peo yo et aliko sala peuple congolais alembi peuple congolais alingi changement changement il faut et ya merci vous étiez nombreux si vous nous vous disons merci beaucoup pour leur montrer les gens oui ma député nio s'en beaucoup en apportent n'apportent n'apportent ma député nio s'en amouna n'apportent on a la porte qu'on a marche vers la cour constitutionnelle ma député nio s'en a pas qu'on a marche vers la cour constitutionnelle ma député nio s'en a pas touché mua voilà C'est la vie, c'est la vie. 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 C'est la vie.